... Il y en a d'autres qui me connaissent peut-être parce que j'entraise un club qui est des côtés de camp. L'objectif des séances du matin, vous allez voir que d'abord on va dans un tournoi intercomité, un camp intercomité. Là maintenant vous allez être dans des entraînements. Il va y avoir deux groupes de garçons constitués, deux groupes de filles avec trois ou quatre côtes au zone du métro. L'idée c'est quoi ? C'est de vous faire progresser tous individuellement. Vous avez ce niveau-là, vous avez six mots de basket. Quand il y a des gens qui arrivent à le tas, vous les appellissez. ... ... Quelle heure il est ? 8h34, quatre fois deux ça fait huit, ça veut dire que vous avez, pour moi dans ma tête, huit minutes de retard. Donc vous allez faire deux séries d'équipe en place. Et on les ouvre. ... ... ... ... Applaudissements. 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 là je suis sûr qu'on va pas de bien travailler ensemble. All right ? All right coach ! Ça fait un peu militaire au départ, mais c'est pas grave. L'objectif c'est qu'on se fasse un peu plaisir, et même le grand, la grande qui trouve qu'il est complètement taré le coach là-bas, essayez de me mettre dans la dynamique et vous verrez que ça ira mieux. Tu pensais que c'était à toi, je parlais ? Non ? Deuxième chose, quand vous vous entraînez, quand vous arrivez à 8h et 10h du matin, vous êtes prêt à vous entraîner. C'est pas la peine, les gens qui ont déjà été entraînés par moi, c'est pas la peine de garder le suite. Vous n'allez pas avoir trop longtemps. Donc enlevez-moi le suite, mettez-vous un tee-shirt. T'as oublié de mettre un tee-shirt tout de suite ? Non ? Ça va ? Ça va ? Ça va bien. La journée se passe comme ça. 8h30, vous avez débuté des séances. La première séance, c'est une séance qu'on appelle la lecture. Ça veut dire que pendant un moment, de 8h30 à 9h, on va tous travailler ensemble. Les gens qui étaient là l'année dernière, il doit y avoir... Par exemple. Qu'est-ce qu'avaient fait encore les lectures là-bas ? Bien. C'est une séance où vous allez voir qu'on va travailler les fondamentaux de protection du ballon, de tir, du travail de manipulation, de drift. Ça va être un premier temps où là, tout le monde se fait en même temps. Alors vous avez vu qu'il n'y avait pas un ballon par personne. Ça veut dire qu'on va être par deux. Là, au lieu d'être trois, on va prendre un ballon, tu vas te mettre près de quelqu'un qui a un ballon, près de quelqu'un qui a un ballon, et puis on se passe le ballon pour que tout le monde travaille ensemble. Le deuxième temps de cette lecture, ça va être une séance où on va autant apprendre en faisant, mais il n'y en aura pas beaucoup à faire, qu'en regardant et en écoutant. Et là, vous serez autour du mi-terrain ou autour du tout terrain, parce que vous verrez qu'une fois, on fera sur tout terrain. Et l'idée, c'est de, j'apprends, mais en regardant. Quand vous regardez un match de basket, vous pouvez apprendre. Vous vous attendez les deux qui vous applaudissez. Vous vous regardez le match et vous essayez de regarder ce que fait l'attaquant, ce que fait le défenseur, quand il a la balle, quand il n'a pas la balle. Right ? Right coach ! Ça, c'est la première séance de la matinée. Derrière, il y a deux groupes de garçons pour constituer, deux groupes de filles. De 9h30 à 11h30, il y a des entraînements par groupe. Deux groupes de garçons. Vous allez tous passer une fois à vous entraîner ici. Il y a un groupe ici et trois groupes à tous certains. Quand on finit de 8h30 à 9h, quand on finit à 9h, on a un entraînement qui commence à 9h30. Ça veut dire que ceux qui s'entraînent là, vous avez peut-être 10 minutes à peu près de récup. Hop, et on enchaîne aussitôt. Peut-être que vous commencez à 9h15 et vous finirez un peu plus tôt. Les autres, il faudra aller à Viking. Attention aux chaussures. Vous avez vu qu'il fait un tour magnifique sur la Côte Normande. Donc pensez à vous couvrir pour aller vous entraîner là-bas. Un groupe ici, trois groupes là-bas. Et puis l'après-midi, repas-midi, 14h30, 16h30, en train d'entraînement. Repos, repas 19h et 20h, 21h. Il y a encore une séance. On sait tous que vous avez fait trois matchs. Entre samedi, entre dimanche et lundi. Les séances ne sont pas seulement des séances où il va falloir courir dans tous les sens. C'est du travail de fondamentaux et d'attaque. Et principalement d'attaque. Il y a très peu de travail défensif. Parce qu'on pense qu'avant de penser à travailler défense, il faut déjà être un bon basketteur en attaque. Et plus on sera bon en attaque, plus après la défense, il faudra la construire. Il y aura juste des basiques qui sont, par exemple, attrape au ballon. Quand il y a quelqu'un qui donne la balle, je dois être capable de sauter à la balle pour ne pas me laisser passer devant. Par exemple, ça c'est un basique. La deuxième chose, c'est que je dois être capable de mettre de la pression en vol et d'avoir une attitude où je suis ici. La troisième attitude, c'est quand le ballon est d'un côté, je dois être capable d'être en position d'aide. Et je dois avoir le ballon et le bon joueur. Oui, c'est le minimum. Le minimum. Et quand il y aura de la situation de jeu sur tout le terrain, il faudra aussi penser au contrôle au bon et au contrôle au repli défensé. C'est des basiques. Après, quand on saura jouer un peu en attaque, il faudra rajouter deux, trois choses. Et ça, ce sera sur un autre stade. Je vous demande de vous espacer. Vous allez commencer simplement par vous échauffer. Vous avez la balle ici à deux mains au-dessus de la tête. Regardez. Vous avez vu comment jouer les poignets ? Au basket, on ne joue jamais avec les poignets ronds. Jamais avec les poignets ronds. C'est toujours les poignets cassés. Regardez. Quand vous tirez, mon poignet est cassé. Quand je termine mon poignet, il est encore cassé. Donc vous êtes ici et vous allez faire des petits 8 ici. Regardez. Non, ce n'est pas les coudes qui se touchent. C'est toujours les coudes écartés. C'est parti. Un petit 8 avec mon ballon. Un petit 8 et mes poignets sont cassés. Voilà. Et on fait des plus grands 8. Baissez les fesses. Et écartez-les un plus correctement. Et gardez bien les appuis, la largeur des épaules. Tu vois ? Attention, tu as les premiers qui s'arrondissent. J'en veux pas. Regardez. Voilà. Passez-vous les ballons. Passez-vous les ballons. Vous ne faites pas trois heures. Vous passez la balle. Poignets cassés. Ça. Regardez. Vous êtes ici. Vous faites ça. Tournez-moi la balle. Vers l'arrière. Et les poignets sont toujours cassés. Et partez. Je ne veux voir aucun poignet arrondi. Enchaînez. Plus grand 8. Un plus grand 8. Plus grand. Plus grand. Plus grand. Pas de poignets arrondis. C'est un tout petit 8, ça. Quelque chose de plus grand. Pas mort. Pas mort. Regardez. La grosse la balle est bien. Vite. 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 Regarde. C'est un objectif. C'est quand je récupère un ballon. Au rebond, par exemple. Je ne dois jamais avoir le ballon ici. Parce que quand je l'ai là. C'est facile pour toi de me voler la balle. Je dois toujours l'avoir. Tiens, par exemple, au-dessus de ma tête. Par exemple en bas. Et je suis ici. Et jamais au milieu de son ombri. Donc c'est la même chose. Je vais être ici. Au-dessus. En-dessous. Au-dessus. En-dessus. Right. C'est parti. Encore. Hop. Là, hop, on enchaîne, et quand je fais plier 7, vous allez plier sur le ballon, vous vous mettez dans le dos d'une fesse. 7, c'est pas mal, le 8, hop, ça partait. Plus grand, plus grand, au-dessus de la tête, hop, en-dessus, au-dessus, en-dessous. Un 8, tu ne peux pas faire un 8, toi ? Voilà, très bien ça, écarte bien tes couilles, c'est bien ça. C'est tout petit, ça regarde, plus grand, baisse d'épaisse, baisse d'épaisse, c'est pas d'épaisse, c'est baisse d'épaisse. Voilà, arrête de faire la danseuse, tu n'as pas besoin de faire la danseuse. Encore, ballon sous la tête, sautez, 7, on va mal, encore, plus vite, 7, vous savez quand vous n'avez pas de ballon, vous pouvez le faire comme ça. Encore, 7, ça vous apprendra, vous arriverez un peu plus tôt demain matin pour avoir un ballon. En place en haut, 7, pas mal encore, 7, c'est pas si large que ça des épaules. Voilà, encore, 7, pas mal, 8, à bout, à bout, plus grand que ça, c'est comme Arnaud, plus grand, plus grand, au-dessus de ton épaule. Voilà, tirez bien sur les coudes, ne donnez jamais le ballon à l'adversaire. Regardez, il y a un joueur qui veut me voler la balle avec mon coude, je tape dessus. Jamais la balle en l'adversaire, pour vos coudes en protection. Il faut se la balle en l'adversaire, probablement. Regardez, si jamais, essayez de venir me voler la balle en l'adversaire, ici, mets ta balle en l'adversaire. Regardez, il ne peut pas la voler, essayez, il ne peut pas la voler, et je fais ma place avec mon coude pour qu'il ne puisse pas voler la balle à chaque fois. Ne faites pas ça, parce que là, il vous vole la balle, mettez le coude d'abord pour protéger votre ballon. C'est parti, hop, 7, 8, le coude en avant, voilà, le coude, je casse le bras d'adversaire, voilà. Ne tournez pas, n'arrondissez pas les poignets, toujours les poignets cassés. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est mieux. C'est le basique ça, pas se faire voler la balle quand il y a un défenseur qui met la pression, voire deux défenseurs qui mettent la pression. Start. Le basket, c'est un peu de la boxe. Le basket, c'est un peu de la boxe. On doit être capable de travailler ici, je fin, je frappe fort de l'autre côté. Le basket, c'est pareil. Ça en boxe, ça s'appelle un jab. Quand vous êtes basketteur, vous allez fixer le défenseur pour partir à l'opposé ou pour tirer. Vous allez tisser maintenant. Vous ne comprenez pas, regardez. Tisser. Sept. Sans dribble, sans dribble. Pour le moment, il n'y a aucun dribble. J'essaie de fixer mon défenseur et peut-être que je partirai à la fin en partir en dribble. Ou j'enchaînerai fin de tir. Mes fesses, elles restent toujours au sol. Et je bouge toujours l'appui tireur. Si je suis droitier, c'est toujours mon appui droit qui bouge. Toujours ton pied gauche. Toujours ton pied gauche. Pourquoi ? Parce que si le défenseur recule, j'ai mon appui tireur pour tirer. Et si je suis droitier, s'il recule, je peux m'appuyer sur mon pied droit. Sept. Sept. Sept ... . Regardez. est-ce que vous allez croire dans une fin de départ dans une fin de tir est-ce que là vous croyez que je feinte un tir pourquoi les fins elles partent des yeux et du menton regarde mon ballon il n'a pas bougé mais si j'accroche mon menton serre j'ai une chance que tu sautes à condition que mes fesses restent en barre parce que si jamais je fais ça pour partir en dribble je vais encore réfléchir et je vais perdre du temps donc à chaque fois que vous faites une feinte regardez mon ballon monte mon menton accroche mais mes fesses restent au sol pour être capable de partir en dribble donc vous faites la même chose vous faites ici ça fin de tir j'ai le menton fin de départ en dribble j'ai les coudes qui reculent en même temps que je lance qu'on appuie oui 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 c'est parti c'est parti C'est parti, vis le ballon, relance, vis le ballon. Encore une chose qui est importante, je pense à toi, je pense à toi par exemple, vous travaillez sans avoir la notion de votre corps, et vous mettez tout le poids du corps vers l'avant quand vous faites une fin. Parce que tu avances très loin, ton appui. Donc tout le poids de mon corps, il est vers l'avant. Et s'il faut partir de l'autre côté, ça va être difficile, parce que le poids du corps, il est là. Votre jab, c'est juste, regardez, pose la balle et viens avec moi. En fait, la boxe, c'est toi comme ça. Mon jab, c'est juste des petits coups ici. Mon bras, il n'est pas tendu. Si j'avais besoin de faire ça, il faut que je le ramène ici pour repartir. C'est la même chose dans le basket. Si tu fais une fin avec l'appui trop loin devant, pour revenir derrière, c'est compliqué. Alors que, regarde, mon poids du corps, il est là. Donc c'est des petits appuis de fixation pour partir en ligne. Donc moins loin ton appui, même chose, moins loin ton appui. On est en partie. En haut, en haut. Fait ! 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 Fait ne pas le ballon que pense pero sportif là ! Les appuis, ça commence à venir, je voudrais que vous ajoutiez quelque chose, regardez. Quand mon appui s'avance, mon ballon recule, parce qu'à chaque fois que je me rapproche d'un défenseur, si je laisse le ballon là, il va me le voler. Donc à chaque fois, il faut que j'utilise mon corps pour protéger mon ballon. Je pose la balle bien défenseur. Je vais montrer ici. Si je fais ça, mon ballon se rapproche, il peut me le voler dans les mains. Attends, essayez de me le voler. J'ai mon appui et mon épaule opposée au ballon qui me protègent. Donc à chaque fois que vous êtes là, le ballon recule quand mon appui avance. C'est parti, à vous ! Hop ! Voilà, la coordination ! Les appuis, les appuis ! Oh, 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 oh ! Saut ! C'est pas au pied ! Fais un peu pas ! Fais un peu pire 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 ! Personne ne voit rien, son menton. Attention, regardez, fin de tir, c'est pas la peine de monter le ballon plus haut que le menton. Si j'accroche mon menton au cercle et que le ballon reste là, il sera plus vite sur le départ en drift. Vous voyez ? Deuxième chose, fin de délire, fin de départ en drift, fin de passe. Faites comme s'il y avait de l'eau sur le ballon et puis il faut l'enlever les ballons. Fin de passe, fin de tir, fin de départ en drift. Prête ? Imaginez, vous trouvez un contre un tout seul et vous déclenchez un drift comme si vous partiez en drift. Mais travaillez d'abord deux, trois secondes avec des fins avant de partir en drift. C'est parti, set ! Set ! ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 ... 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